... Open est une des premières OSN françaises qui se positionne sur la transformation et la performance des SI des grandes entreprises. Pour cela, Open propose trois métiers. Le conseil, l'application services et bien évidemment l'infrastructure services qui représente près d'un tiers des collaborateurs, des 3100 collaborateurs du groupe. Open décline ses choix stratégiques, conduisant effectivement à l'accompagnement de nos clients sur les grands sujets, les grandes tendances du marché que sont la mobilité, le social et le cloud. Open est présent sur le cloud depuis plus de trois ans maintenant. Nous avions un partenariat historique avec une société sur le cloud public et nous venons de signer depuis le début de l'année un partenariat fort avec Nummergy de manière à renforcer notre positionnement sur cette offre de cloud. Alors Open n'a pas vocation à être un opérateur de cloud computing mais se positionne vraiment comme un intégrateur de solutions dans le cloud. Nous avons pour ambition, premièrement, d'accompagner nos clients sur leur stratégie de cloud en fonction de leurs besoins et bien évidemment d'intégrer ces solutions et de proposer des services associés que ce soit en mode IaaS, PaaS ou SaaS avec le Backup As de Service ou le PR As de Service. Pour un grand groupe bancaire, nous avons mis en oeuvre tout le déploiement de la suite de cloud automation. Alors c'est vrai que l'idée n'était pas seulement de mettre à disposition les plateformes en cloud pour les projets mais d'aller un peu plus loin en automatisant le déploiement des mises en production. Ceci afin de permettre à ce client de premièrement réduire les délais de mise en production deuxièmement réduire les incidents lors des mises en production et bien évidemment de réduire les coûts. Pour cela, on s'est appuyé sur l'ensemble de la suite HP donc le portail HP CSA, l'orchestrateur HPO et puis les différents fournisseurs de services que sont HP Service Automation ou Network Automation par exemple. De notre point de vue, HP a trois grands atouts en fait. Le premier, c'est que HP est assez présent chez nos grands clients et les solutions fonctionnent bien. De bons retours d'expérience. La deuxième raison, c'est que les solutions proposées par HP sont modulaires et agnostiques. C'est-à-dire qu'elles sont interfaçables assez facilement avec les autres grands produits que nos clients utilisent. Et enfin, la troisième solution, c'est que les interfaces proposées par HP sont intuitives et très faciles d'utilisation. Ce qui est important non seulement pour nos clients mais aussi pour nos collaborateurs qui intègrent et utilisent les outils HP. Le cloud est l'abric, je dirais, de l'offre globale en partant du développement, du testing, de l'intégration technique, pardon, de l'exploitabilité voire de l'AMCO et du support. Et ça nous a même poussé, je dirais, à faire évoluer nos offres pour prendre en compte les nouvelles technologies et les nouveaux besoins de nos clients. Pour citer deux exemples, nous avons adapté notre offre de maintien en condition opérationnelle pour prendre en compte les nouvelles technologies, donc l'exploitation de ces plateformes dans le cloud et également proposer des solutions associées que sont, par exemple en mode SaaS, les solutions de PR as a service ou de backup as a service. Le deuxième exemple étant le développement d'une solution autour du testing à la volée. Ça part d'un constat assez simple, en fait, lié aux applications mobiles, où il y a plus en plus de développement d'applications et donc de mises à jour qui sont effectuées. Vous n'avez qu'à le voir sur votre propre mobile, vous avez régulièrement, je dirais, des nouvelles applications et des mises à jour qui sont fréquentes. Donc des tests qu'ils ont de plus en plus fréquents à faire. La particularité des plateformes de test étant que ce sont des solutions, enfin des plateformes qui sont, je dirais, temporelles, contrairement à des plateformes de production. Donc pour ça, on a développé une solution de testing dans le cloud public avec des bénéfices qui sont, par exemple, de pouvoir commissionner une VM le soir, faire les tests la nuit et puis décommissionner la VM le lendemain. Donc ce qui est quand même très souple pour nos clients et ce qui, en termes de coûts, les incite beaucoup à utiliser ce type de solution. Il faut savoir que le cloud chez Open est dans le cœur de la stratégie de développement du groupe. Donc nous avons premièrement renforcé notre partenariat en signant un partenariat avec Numergy en début d'année, ce qui est important pour nous. Le deuxième aspect, c'est que nous avons développé un centre de compétences sur le cloud avec notamment des compétences qui sont certifiées sur HP. Et puis nous avons également dédié une partie vente et avant-vente puisque nous avons donc des commerciaux qui sont maintenant dédiés sur cette offre cloud. Deux grands axes, je dirais, de développement. La première, c'est d'accompagner nos clients sur ce qu'on appelle le right cloud, c'est-à-dire utiliser la bonne énergie numérique pour le bon usage. Et bien évidemment, en fonction de la criticité de leurs applications et la sécurité de leurs données. Le deuxième axe, je dirais, de développement qu'on a, c'est typiquement tirer les bénéfices de notre retour d'expérience chez ce grand client bancaire sur l'utilisation optimale du cloud. À savoir, non seulement provisionner les plateformes sur du cloud privé, public ou mixte, mais également d'automatiser le déploiement des applications. Ce qui, pour nous, effectivement, est un sujet d'avenir pour les directeurs de la production, sachant que maintenant, le sujet de l'infrastructure est quand même relativement maîtrisé. Sous-titrage Société Radio-Canada